La proposition subordonnée relative est un groupe de mots qui appartient au groupe nominal. Il sert à donner des informations sur le nom qu'il complète. La proposition subordonnée relative est composée au moins d'un pronom relatif qui l'introduit et d'un verbe conjugué. Ce pronom relatif peut par exemple être « qui » comme dans « l'homme qui est tombé s'est fait mal » où la proposition subordonnée relative est « qui est tombé » avec le pronom « qui » et le verbe conjugué « est tombé ». Le pronom relatif peut également être « que » le plat que j'ai choisi est délicieux, « dont » le livre dont je te parle est génial, « où » le lieu où nous allons est secret. Il existe de nombreux pronoms relatifs, par exemple « lequel », « auquel », « desquels », « à qui », etc. et il ne faut pas les confondre avec les mêmes mots qui servent à poser des questions. Comme dit précédemment, ces propositions servent à compléter un nom qui est placé souvent juste avant. Par exemple, dans « l'homme qui est tombé », « qui est tombé » complète « l'homme ». Dans « le plat que j'ai choisi est délicieux », « que j'ai choisi » complète « le plat ». Dans la phrase « le livre dont je te parle est génial », la proposition subordonnée relative dont je te parle complète « le livre ». Et dans la phrase « le lieu où nous allons est secret », la proposition subordonnée relative où nous allons complète « le lieu ». et dans « le livre dont je te parle » Merci.